... Notre projet a débuté par une demande de protocole des patientes qui se présenteraient à l'hôpital de Roubaix et qui seraient victimes de violences intraconjugales. On a créé un protocole de prise en charge pour que ce soit homogénéisé au sein de l'hôpital et parallèlement à ce protocole, on a formé les agents à reconnaître les personnes qui seraient victimes. Une fois ce double projet finalisé, on s'est dit que les agents de l'hôpital pourraient eux-mêmes être concernés par ce problème et être victimes dans leur vie de violences intraconjugales et qu'on devait leur proposer quelque chose. C'est pour ça qu'on a élaboré en parallèle du protocole patient, un protocole tout à fait adapté aux agents de l'hôpital de Roubaix. Un protocole qui est parallèle, confidentiel et qui permet de maintenir l'agent au travail tout en ayant une prise en charge adaptée et spécialisée à ses besoins et à ses demandes. On a eu de l'aide de la part de la direction. Le projet a été présenté à notre directeur d'hôpital qui a dit immédiatement oui. On a eu le soutien de la DRH avec qui on a créé un groupe pluridisciplinaire pour pouvoir créer le protocole et soutenir les agents. Du côté institutionnel, on a eu un soutien à 200% et du coup le projet s'est vite monté et a vite été effectif. Par contre, les obstacles qu'on a pu rencontrer sont plus d'ordre culturel, de frein quant à la perception du problème. Les violences intraconjugales sont du domaine du privé, donc on ne les ramène pas au travail et même si on les suspecte, ce n'est pas le rôle de l'employeur. Et ça, on a dû lever ces freins-là auprès de cadres, auprès d'agents, auprès de responsables et même parfois auprès de salariés qui ne voulaient pas entendre parler du problème en leur disant mais si, en fait, ce qui se passe à la maison a une conséquence au travail, on arrive l'esprit libre ou pas, on est disponible ou pas, on fait des erreurs, on a des troubles de concentration quand à la maison ça se passe mal. Et comme ça a une conséquence au travail, le problème privé devient un problème aussi au travail et donc on le prend en charge sur le lieu du travail pour que le salarié aille mieux. Le seul reproche que nous ont fait les professionnels avec lesquels on a échangé, c'est pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait avant ? Et donc moi, le seul conseil que je peux donner, c'est sautez le pas, lancez-vous, ne vous enfermez pas dans la croyance parce que les violences intrafamiliales, ça relève du privé, on n'a pas à s'en mêler, on n'a pas à intervenir. En réalité, il y a un enjeu y compris pour les employeurs, y compris pour les employeurs publics et encore plus pour les employeurs publics hospitaliers parce que ça s'inscrit dans nos valeurs, parce que c'est un combat qu'on porte et qu'on sera par ailleurs encore plus puissant si on est tous les hôpitaux publics à se mobiliser sur cette cause. C'est une grande fierté pour nous de valoriser cette initiative, pas tellement pour valoriser le centre hospitalier de Roubaix, mais surtout pour valoriser cette cause qui est une cause à laquelle on croit beaucoup parce que le projet, il est facilement reproductible. Il y a très peu de contraintes dans sa mise en place, donc nous, on le met à disposition de tout le monde pour que ce combat, on puisse le mener ensemble. Le projet Daphné, initialement, on l'avait conçu comme un groupe de travail qui allait rendre un livrable. On s'est rendu compte avec la dizaine de professionnels qui se sont investis sur ce groupe de travail qu'on ne pouvait pas s'arrêter là. Il fallait continuer le travail. Donc les dix agents qui s'étaient mobilisés dans le groupe de travail sont devenus dix référents Daphné qui sont autant de portes d'entrée dans le dispositif pour l'accompagnement des victimes de violences intrafamiliales. L'idée, c'est de poursuivre cette dynamique, de continuer les formations, de continuer la sensibilisation puisque le combat engagé n'est pas terminé. On doit continuer nos efforts et de partager ce projet, cette initiative avec tous les collègues qui auront envie de nous rejoindre.